heu mec excuse mais quoi qu'est ce que tu veux encore toi ah moi rien rien du tout enfin si un petit truc quand même ah putain je le savais ah je le savais non mais c'est rien c'est rien c'est juste peut-être de temps en temps tu pourrais peut-être parler autre chose que de que de mémoire bah quoi tout le monde a peur la mémoire ouais mais bon parfois ça fait du bien de changer voilà moi je dis ça je dis rien et ben voilà ça c'est parfait salut les mémonistes ici mémo rôle alors avoir une bonne mémoire c'est bien mais parfois on a envie un peu de se reposer de se calmer de se détendre et pour cela rien ne vaut un bon livre quoi quoi pourquoi vous dites non je vois qu'il y en a qui disent non là après il arrive que le livre soit tellement long bah que on a fait on le lit et puis on se rend compte bah qu'on a carrément oublié le début c'est qui lui c'est qui ce mec là à la vache c'est le héros pourtant il existe des gens qui sont capables de lire un tel livre en à peine 90 minutes ces gens là sont appelés des lecteurs rapides la lecture rapide c'est quoi bah c'est juste le fait de savoir lire vite en fait voilà c'est dans le nom lecture rapide il n'y a pas de piège en moyenne un lecteur classique lit environ 200 à 250 mots minutes un lecteur plus expérimenté qui a quand même l'habitude de lire lit environ 400 à 500 mots minutes et un lecteur rapide lit en moyenne mille mots minutes et peut aller bien au delà de ça oui mais attends pour lire à une telle vitesse ils doivent rien comprendre à ce qu'ils lisent et bien pas forcément la plupart des lecteurs rapides ont un taux de compréhension bien supérieur à un lecteur classique pourquoi cela parce qu'en fait ils apprennent à trier les informations essentielles et les informations superflues ainsi lorsqu'ils lisent ils ne lisent et ce ne se concentre que sur les informations essentielles et délaissent le superflu ah d'accord ouais bah attends mais ça gâche pas quand même un peu le plaisir de la lecture de lire à une telle vitesse alors ça c'est un argument qui revient très souvent et on ne peut pas dire qu'il soit erroné en effet lorsque l'on lit un roman par exemple on n'a pas forcément envie de se concentrer que sur l'essentiel le superflu fait aussi partie du charme du livre donc si vous voulez lire à votre vitesse normale vous pouvez vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête mais franchement quand on lit un cours de marketing une notice d'emploi ou un arrêt de droit est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre du plaisir à lire ce genre d'informations est-ce qu'on est vraiment obligé de se concentrer sur toutes les informations à sacré planche c7 il ya encore un petit peu du mal à se mettre avec la vis b2 mais bon une fois que le cruciforme 34 sera arrivé bon là on devrait avoir un joli triangle amoureux la lecture rapide c'est simplement un outil que vous pouvez utiliser pour lire trois fois plus rapidement et pour comprendre plus d'informations mais si vous voulez lire à une vitesse plus classique pour vraiment prendre le temps d'apprécier votre oeuvre et bien dans ce cas là pas de problème on se prend pas la tête ici mais comment font les lecteurs pour lire à de grandes vitesses et bien il existe plusieurs techniques pour s'initier à la lecture rapide et en voici quelques unes première technique vous devez utiliser un guide visuel un guide visuel ça peut être un stylo un marque page une carte voire même une paire de ciseaux le guide visuel est là pour en fait concentrer votre attention sur un point bien précis il évite en fait que vos yeux ne se dispersent sur votre lecture et ainsi vous fait perdre du temps le guide visuel va maintenir votre concentration et vous allez pouvoir augmenter votre vitesse parce que vous serez précisément ce que vous devez lire deuxième technique la lecture par saccades regardez cette phrase et maintenant regardez celle ci et maintenant je vous pose la question vous avez eu plus de mal à comprendre la première ou la deuxième phrase grosso modo c'est à peu près le même truc enfin j'ai autant compris l'un que l'autre et pourtant vous n'avez lu que les mots en rouge mais vous avez tout compris pourquoi cela parce qu'en fait vos yeux ne lisent pas de façon linéaire en réalité vos yeux lisent de façon saccadé c'est ce qu'on appelle des saccades oculaires en respectant ce mouvement de saccades vous allez non seulement respecter le mouvement naturel de vos yeux mais en plus vous allez lire moins de mots et donc vous allez améliorer votre compréhension pourquoi parce qu'en fait votre cerveau va venir combler tous les trous de la phrase ah d'accord donc en fait si je lis sa phrase rouge comprendrait en fait mon cerveau il va venir combler les trous exactement et là tu viens de faire une magnifique erreur qui va justement correspondre à la troisième technique de cette vidéo troisième technique supprimer la sub vocalisation la sub vocalisation vous savez c'est cette petite voix qui répète mentalement tout ce qu'on lit lorsque le marchand réapparu il avait passé une rapière à son côté il portait une veste brodée et un chapeau de plume assortie bien que la sub vocalisation permet d'améliorer la compréhension d'un texte a été prouvé il a également été démontré que la sub vocalisation ralentissait la lecture par exemple si vous essayez de lire à 800 mots minutes et que vous tentez de sub vocaliser en même temps vous allez vite vous rendre compte que c'est impossible ça va beaucoup trop vite la sub vocalisation est un réflexe naturel et le but n'est pas de la supprimer d'ailleurs la sub vocalisation nous vous coûte quelques millième de secondes lorsque vous lisez un mot donc on peut se dire que c'est rien du tout oui seulement quand vous lisez 40 mille mots ça s'additionne ça s'additionne ça s'additionne et à la fin la note commence à être salée le meilleur moyen de mettre en stand by cette fameuse sub vocalisation c'est tout simplement de s'entraîner à lire extrêmement vite limite à un niveau où vous ne comprenez même pas ce que vous lisez pourquoi cela parce qu'en fait au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à lire aussi vite vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus sub vocaliser naturellement ça va aller tellement vite que vous n'aurez pas le choix que de mettre votre sub vocalisation en stand by en tout cas vous voilà plus renseigné sur les techniques de lecture rapide quoi c'est déjà fini non mais attends c'est pas mal mais attends c'est pas suffisant là pour devenir des lecteurs rapides alors pas de panique ce n'est qu'une vidéo il y en a plein d'autres qui traiteront de la lecture rapide des techniques des compétitions etc etc par ailleurs je vais sortir une vidéo traitant des compétitions en lecture rapide parce que c'est un domaine qui m'a énormément intéressé pendant la période de confinement et si vous voulez plus de vidéos sur ce sujet et bien surtout écrivez le en commentaire et n'oubliez pas que si jamais vous voulez devenir des pros de la mémorisation vous pouvez prendre un coaching avec moi sur mon site internet et si vous voulez être tenu au courant des actualités mais également voir d'autres contenus que je peux produire et bien aller sur mes différents réseaux franchement ça fait plaisir et puis ça coûte rien sur ce j'espère que cette vidéo vous permettra de vous initier un petit peu plus à la lecture et je vous dis adios mémémos